Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire à propos de l'éco-conception. Le but aujourd'hui c'est de vous montrer ce que peut offrir Autodesk en tant que solution, pourquoi on doit le faire et j'espère que si vous avez plus de questions, vous pouvez revenir vers nous et on pourra personnaliser des solutions pour votre besoin. Donc l'agenda aujourd'hui, une petite introduction de pourquoi il faudrait agir. Ensuite, on va partir et regarder sur comment on identifie les points où on aurait besoin d'agir et comment on décide. Et pour cela, quels outils Autodesk sont disponibles, que ce soit en design et manufacturing ou en architecture, engineering et construction. Et après, je vous montrerai quelques exemples de clients Autodesk qui ont déjà mis en place certaines choses et qui les aident à réduire leur empreinte sur la planète. En introduction, bien sûr, vous le savez tous, le monde demande de plus en plus de ressources. On est de plus en plus nombreux sur la planète. Et du coup, il va falloir réfléchir à des nouveaux modèles de conception, fabrication ou construction pour permettre à transmettre cette planète à nos enfants. Autodesk a fait un survey l'année dernière, une grosse étude auprès de nos clients pour savoir c'est quoi les drivers, c'est quoi les points bloquants, c'est quoi les besoins qu'ils ont pour qu'on établisse notre développement là-dessus. Et un des points dominants, c'était la durabilité, l'éco-conception, la sustainability. Et que ça a un impact sur leur business de pouvoir avoir des solutions qui vont dans ce sens. Donc, non seulement c'est un besoin, il y a aussi des réglementations qui arrivent. Il y a des objectifs qui sont mis en place, que ce soit des Nations unies ou que ce soit des recommandations européennes avec les nouvelles lois, les nouvelles demandes qui arrivent avec les certifications à avoir tant qu'entreprise. Donc, par exemple, il y a le Green Deal qui a été voté, qui arrive et qui va être mis en place progressivement jusqu'à 2030 pour atteindre une neutralité carbone en 2050, qui a des impacts sur les entreprises qui sont très élevées. Je vais poser une question rapidement, vous aurez un petit questionnaire à répondre. qui est courant de tout ce qui est régulation qui va arriver et tout ce qui est législation qui sont à venir ? Et est-ce que vous êtes prêt à les mettre en place dans votre société ou entreprise ? Ah, d'accord, ça a l'air d'être moitié-moitié pour le moment. Donc, 2-3 secondes pour les dernières votants. Je vais bien partager. Quelques secondes de plus. N'hésitez pas, pour les derniers. Je vais partager les résultats. Vous voyez, il y a 60 % qui ne sont pas au courant et 40 % qui sont au courant. Donc ça, c'est très important de le savoir parce que les nouvelles normes qui viennent, c'est les normes qui sont autour de l'ISO 14 000. C'est à peu près l'équivalent de l'ISO 9000 qu'il a eu sur les entreprises. Donc, beaucoup de choses à mettre en place, des audits, des façons de travailler qui changent un peu, qui restructurent toutes les entreprises. Il y a une liste assez grande de normes qui viennent et qui ont besoin d'être mises en place. Et ces normes-là, ils ont un impact, que ce soit sur le fonctionnement de l'entreprise, sur le fonctionnement et la conception de leurs produits, la livraison des produits, la mise en place, l'installation, la durée de vie, tout le cycle de vie des produits. Donc, c'est de là que vient la notion de Life Cycle Assessment. C'est-à-dire que quand on va créer un produit, il va falloir aussi le juger sur tout son cycle de vie. Et pour le faire, il faut pouvoir le faire en amont pendant la phase de conception pour pouvoir changer certaines choses qui ont un impact plus élevé que l'autre. Donc, pour ça, il y a deux types de cycle de vie, par exemple. Il y a celui des objets, des pièces, où on commence par l'extraction des matériaux, le processing des matériaux, on le fabrique, on le distribue. Il y a l'utilisation. Une fois que l'utilisation est faite, qu'est-ce qu'on recycle, qu'est-ce qu'on jette, et le cycle recommence. C'est pareil pour le bâtiment, les créations des objets, le transport, la construction, l'installation. Donc, le but de ces normes, de cet Life Cycle Assessment, c'est de pouvoir juger pendant tous ces cycles l'impact carbone et le savoir assez tôt pour modifier certaines choses. Donc, nous, en tant qu'entreprise, on essaye dans nos logiciels de mettre des voyants qui vont vous permettre de justement pouvoir faire un assessment assez tôt de ces problématiques carbone et de pouvoir après prendre des décisions, comment les réduire, comment changer certaines choses ou après, si on n'a pas le choix, comment le justifier. Donc, l'identification et la décision, elles sont souvent en trois étapes. La première étape, c'est pendant la conception. Donc, déjà, quel matériau choisir, quel type de concept on veut faire, la façon de produire, comment on va produire, où on va produire, quel supplier on va choisir, à quelle distance du site où on va construire, etc. Et à la fin, l'efficacité, donc réduire les chutes, réduire les rebuts, réduire l'énergie qu'on utilise pour fabriquer, optimiser les temps de transport pour que tout soit en flux tendu, comme ça, on ne perd pas de temps et on réduit la consommation de ressources. Notre but, comme le dit notre CEO, c'est d'être partenaire, parce que nous, tout seuls, on ne peut pas avoir un gros impact, mais on peut donner les outils à nos clients afin de parvenir à ces objectifs de neutralité. On a un impact qui est dans trois zones différentes. Donc, l'impact est dans l'énergie et les matériaux, réduction de consommation d'énergie, amélioration d'utilisation des matériaux, augmenter la santé et la résilience des entreprises ou des produits pour qu'ils durent plus dans le temps, qu'ils aient moins d'impact sur la santé des personnes, et aussi améliorer les conditions de travail des salariés et que les entreprises soient plus prospères grâce à ça. On va regarder ces trois points. Aujourd'hui, on va voir que la plupart de nos solutions vont s'orienter à agir dessus. Par exemple, sur le matériel à l'énergie, on essaie de regarder comment on va augmenter l'utilisation de la matière, la productivité de l'utilisation de la matière. Ça veut dire qu'on réduit les chutes, on essaie que la matière soit efficace à 100% par rapport à la simulation. On essaie que les matériaux soient adaptés et qui sont dimensionnés à leur utilisation, qu'on n'ait pas des matériaux superflux. Par exemple, on ne va pas faire quelque chose en acier, alors qu'il peut être fait en bois et qu'il soit possible. Pareil pour l'énergie, on va réduire les émissions et on va augmenter la productivité, chercher à augmenter la productivité de l'énergie. Faire plus avec moins. On commence avec les outils. Je vais passer en revue les premiers exemples d'outils, comment ils sont utilisés dans le but de réduire l'empreinte Kimbole. Le premier thème, c'est la conception et la fabrication. Dans la conception, on a quatre étapes. La partie conception, la partie dessin, où on va décider, faire des choix et figer et valider les conceptions. La partie fabrication et aussi dans l'utilisation, comment on va utiliser les produits qui soient plus efficaces et qui produisent moins de déchets. Donc, partie design, le but, c'est de réduire le poids, d'optimiser l'utilisation des matériaux, d'avoir des spécifications qui sont supérieures par rapport à la norme pour qu'ils durent plus longtemps dans le temps. Un exemple, c'est notre partenariat avec MakerSight qui nous aide au sein de notre logiciel de conception CAO Fusion 360 d'avoir un indicateur de notre empreinte carbone sur un assemblage, sur des pièces. Et c'est quelque chose de très facile à voir visuellement, c'est-à-dire qu'on voit ici à droite l'image, les pièces rouges, c'est celles qui ont une empreinte plus élevée, les pièces vertes, une empreinte moins élevée. Ça nous permettra à ce moment-là de faire des choix de conception, des choix de méthode de fabrication. J'ai pris une petite vidéo pour vous montrer comment ça marche. C'est assez simple. On est dans le logiciel de conception CAO. On ouvre l'add-on MakerSight. On envoie notre assemblage, notre nomenclature de l'assemblage. L'add-on va regarder et il va nous donner pièce par pièce l'empreinte carbone, il va nous donner une empreinte totale et aussi il va nous donner une estimation du coût. Cela est fait grâce à une base de données qui vient de MakerSight, qui compile des données et des informations, mais aussi on peut utiliser des bases de données internes aux entreprises pour faire cette optimisation de conception CAO. C'est assez visible. Ils nous proposent des alternatives de matériaux et ça nous permet de réduire. Donc on peut comparer plusieurs révisions et voir les différences. Ensuite, on a tout ce qui est light rating, donc réduction de poids. On a des possibilités de faire de l'optimisation topologique, on a des optimisations de faire du Generative Design, donc choisir le chemin le plus court entre deux points. Et ça nous... Je ne sais pas la vidéo. Petit problème vidéo là-dessus. Donc normalement, le but, c'est de transformer la pièce qu'on voit là-dedans à une pièce plus légère qui utilise moins de matériaux, mais qui a les mêmes capacités fonctionnelles. Et sur ça, on va s'appuyer sur l'IA qui va prendre nos spécifications, c'est-à-dire les points d'appui, les points de contournement, et générer une palanquée d'options différentes de formes de pièces, de passages, dépendamment des types de fabrication qu'on veut faire. Et ensuite, nous, on choisit celle qui a le moins d'empreintes qui nous correspond plus par rapport aux capacités de fabrication, par rapport aux fournisseurs, etc. C'est-à-dire aussi tout ce qui est prototypage virtuel, donc tout ce qui est VR, tout ce qui est réalité augmentée, tout ce qui est vision de produits finis avec les effets, le reflet de lumière, définition, pour savoir à quoi va ressembler notre produit. Et cela, si on utilise ce genre de solution, ça nous réduit le besoin de faire du prototypage, ça nous permet de faire plus d'itérations, donc faire plusieurs choix, changer plus vite, plus rapidement, en réduisant le temps de prototypage parce qu'on va partir direct d'un prototype virtuel à la production. On pourra collaborer, comme vous voyez, il y a des petits bonhommes ici qui sont virtuels, qui collaborent de sites différents autour de l'objet. On peut utiliser aussi ce genre d'objet, de commencer tout ce qui est formation, éducation sur l'utilisation des produits en avance de phase, aussi en réduisant le temps de trajet. Ça peut être aussi utilisé pour faire de la maintenance, de réponses à des incidents, etc. Ça peut être rejoint en tant qu'objet de documentation et de visualisation qui réduit aussi la paperage, mais qui pourrait être beaucoup plus utile parce qu'on pourra cliquer sur un objet pour savoir comment le changer, comment le faire. Petit exemple. Ah, j'ai peur que toutes les vidéos ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est le genre d'objet où on est en train de regarder une cuisine, de pointer, de regarder des objets autour, de voir comment on valide, comment on change, faire des annotations, discuter autour, avoir des options différentes. Et ça nous permet de ne pas devoir créer un prototype et d'engager des frais, des prototypes avec des mousses ou des pièces en bois et attendre que ce soit fait, mais ça ne ressemble pas vraiment. Donc, en plus, il faut attendre que les collègues viennent de l'étranger pour valider telle pièce parce qu'eux, ils vont le fabriquer. Ce genre de solution réduit ce besoin et nous permet d'aller un peu plus vite, mais avec plus de précision et une meilleure qualité de finition. On se déplace dans les usines aussi après pour voir la santé, comment ça se passe, s'il y a des impacts sur les personnes, est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'il y a des objets qui s'approchent trop ? Bon, les cinématiques d'ouverture, de fermeture. Voilà pour un peu un petit aperçu de ce qui est possible en conception. On va regarder plutôt en drawing, donc après, niveau validation, une fois qu'on veut figer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit garder comme traçabilité, comment on peut partager l'information si on va avoir des audits, parce que, encore, c'est des certifications à avoir, on va garder l'information disponible. Sur nos logiciels, ce qu'on peut faire, c'est combiner les sources de données différentes et les nomenclatures pour pouvoir partager et avoir des visuels. Donc, ce qu'on avait vu avec Makersite, c'est quelque chose qui est faisable en interne, sans devoir se connecter sur le cloud, avec des librairies de données et d'informations à l'intérieur. Ça, c'est un petit exemple qui a été fait sur Inventor. On peut regarder un assemblage qu'on a et voir, grâce à Power BI, qui est imbriqué dans le logiciel, l'empreinte carbone par rapport à des données qu'on a mises nous-mêmes dans notre PDM, qui est Vault Locker. Et ça permet après de perdre des rapports, de sortir de la certification, de faire des justifications, et de pouvoir respecter tout ce qui est législation et normes. Pareil, on peut mettre cette donnée aussi sur un PLM pour le partager au niveau d'entreprise, que l'information ne soit pas disponible qu'au niveau de BE, mais pouvoir avoir une réutilisation de matériaux, de chutes au niveau de l'entreprise. C'est quelque chose qui peut être aussi fait pour l'extérieur, pour savoir si on a des suppliers, comment on les trouve. Et ça, ça peut être fait en connectant nos suppliers, nos fournisseurs, pardon, à notre environnement. On va passer sur la partie de production, pour regarder ce qui est disponible aussi là-dedans. Donc, que tout le monde est courant, maintenant, il y a tout ce qui est additif, et pièces imprimées en 3D, qui réduit l'utilisation de la matière, et même là-dedans, on peut avoir de l'optimisation à faire. On peut avoir besoin d'indicateurs de combien d'énergie consomme la machine pour produire une pièce, qu'est-ce qu'on utilise comme support, comme poids, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va perdre comme matière, plus ou moins, etc. Donc, ça, c'est des bons indicateurs pour savoir aussi, est-ce que cette méthode qu'on a choisie de fabrication, elle est plus adaptée, comment on l'optimise, etc. Notre logiciel d'injection plastique qui s'appelle MoldFlow, lui, ça fait longtemps qu'il a une toolbar de sustainability et qui nous permet de voir combien consomme une injection d'une pièce, quel matériau utilisé est plus écologique que d'autres, va nous permettre de proposer des alternatives, de comparer plusieurs alternatives et savoir si on fait les bons choix, si on peut changer les choix, et dans le cas échéant, ça, c'est la quantité produite de CO2 pour cette pièce. Tout ce qui est imbrication, donc automatique, on a cela disponible dans Inventor, il s'est disponible aussi dans Fusion 360, pour optimiser la découpe de pièces métalliques, de pièces en bois, dans un brut, pour avoir le moins de chutes possibles, et aussi, il peut aussi avoir la forme des chutes pour voir si on a besoin plus tard de le réutiliser, etc. L'optimisation des chemins de fabrication pour réduire pendant les fabrications d'usinage, pour réduire le temps de fabrication, réduire l'énergie consommée pendant la fabrication, avoir des meilleures qualités de pièces en consommant moins, avoir moins de copeaux possibles aussi, si on peut changer les brutes. Voilà pour la fabrication. L'étape d'après, c'est bien sûr l'utilisation, la réparation, la maintenance, la durabilité d'une pièce, savoir combien elle va durer dans le temps, quand est-ce qu'il faut faire une maintenance, et bien sûr, on a tout ce qui est objet de simulation, par exemple, quand c'est de l'électronique, on peut faire de la simulation électronique pour réduire la consommation d'énergie, pour réduire les pics de chaleur, donc augmenter la durabilité d'une pièce. Plein de solutions là-dessus existantes, que ce soit des CFD pour un bâtiment, pour réduire la climatisation, ou pour de l'électronique. On peut aussi combiner ça avec des données. On verra un peu plus tard dans la présentation sur du bâtiment, pour voir est-ce que mon bâtiment consomme plus ou moins, ça dépend de la saison, de la journée, est-ce qu'on peut adapter la consommation par rapport à des coûts d'énergie qui changent durant la journée, etc. Tout cela, ça donne des voyants pour pouvoir réduire après notre impact, ou au moins pouvoir le justifier. Maintenant qu'on a vu la partie conception et fabrication, on va faire de même pour la partie architecture et construction. Dans l'architecture, on la divise en quatre parties, donc la conception du bâtiment, la planification et la mise en place du bâtiment, la construction, et ensuite tout ce qui est opérationnel autour du bâtiment. Pour la partie planification, on est plus sur réutilisation de bâtiments existants, donc faire du brownfield, etc. Ou sur les nouveaux bâtiments, avoir une optimisation de la forme, de l'orientation, pour réduire par la suite, pendant l'opération, la consommation d'énergie. Donc, pour ça, on peut utiliser Forma, et Forma nous permet de modéliser les données par rapport à un contexte, donc la position géographique, d'avoir des concepts un peu très basiques, d'automatiser aussi la construction, donc réduire le temps de conception, et ensuite analyser par rapport à plusieurs critères. Petit exemple là-dessus un peu plus détaillé. avec la présentation de Forma. Donc le but, c'est de récupérer une surface grâce à une adresse, et on va positionner notre site. Donc souvent, en ce moment, on a des friches pour reconstruire des usines, des bâtiments, etc. Donc on peut les géolocaliser, et grâce à ça, on peut ensuite passer directement au 3D de là et faire un petit concept, faire des vues, ça peut être très utile aussi pour faire valider des projets. en pré-concept. Et là, après, très simplement, on peut créer des petites formes, même utiliser un peu de la génération automatique de formes, et rapidement, avoir une première idée de quoi ça va ressembler notre projet. on peut créer des petites finitions, avoir des premières visions des métriques, donc quelle est la surface à chauffer, quelle est la partie qu'il faut construire, surface habitable, par étage, etc. qu'on pourra regarder comment positionner les couloirs à l'intérieur, avoir une première vision, comment on va découper les bâtiments, et automatiser sur l'autre. Le but ici, c'est d'avoir une première vision de quoi va ressembler notre projet final, et de faire des choix informés à ce moment-là. Il y a des choix par rapport à quoi ? Justement par rapport à des, par exemple, potentiels d'illumination, de la ventilation par rapport à ce qu'il y a comme environnement, de la pollution sonore qu'on a autour, de la pollution de l'air, de la qualité de l'air. Et on peut comparer plusieurs projets comme ça et savoir quel projet est plus judicieux. Qui aura moins d'impact aussi sur l'environnement, où à l'intérieur, par exemple, les personnes auraient une meilleure qualité de vie pendant la journée, etc. Là, c'est ce qu'on avait vu, c'était pour du neuf. Aussi, souvent, le but, c'est de réutiliser de l'existant, de s'adapter dessus et de faire du réunion. Donc, le 3D scan et le machine derrière, ça nous permet de réutiliser des sites existants et de pouvoir construire. Donc, on peut récupérer une donnée existante et l'adapter, changer quelque chose. Ça nous permet aussi de scanner, d'inspecter, de monitorer des sites à distance sans devoir s'y déplacer parce qu'on a un scanner automatique qui, tous les temps, va scanner le bâtiment pour savoir le progrès, pour savoir si on colle à la maquette ou s'il y a des déviations par rapport à la maquette 3D, etc. Et bien sûr, le fait de prendre un modèle 3D en scan, on n'a pas besoin, il nous manque une côte, je vais devoir me déplacer sur le site, il nous manque une côte, etc. Donc, on a le modèle 3D directement, donc s'il nous manque des côtes, on peut les mesurer dans le scan. C'était pour la partie conception, pour la partie planification, donc on a des choses qui nous permettent de faire de la génération avec Dynamo, c'est un logiciel de scripting visuel qui nous permet de générer certaines solutions assez rapidement, pouvoir mettre des contraintes dedans et après avoir des résultats par rapport à ces contraintes de différentes mises en place. On va arriver sur l'étape d'après, donc c'est l'analyse de la consommation énergique de nos bâtiments, de savoir comment il va être performant, qu'est-ce qui va pouvoir être changé pour être plus performant. Donc, il nous permet d'avoir dans Autodesk Insight qui est imbriqué dans Revit et qui nous permet de comparer par exemple plusieurs conceptions ou d'avoir des résultats par rapport à nos conceptions de consommation énergique. Je vais un peu balayer la vidéo ici parce qu'elle est un peu longue, elle est en allemand c'est sûr et ce n'est peut-être pas très long. Donc là, on a deux bâtiments de conception différentes avec un impact énergétique différent et du coup, on les a comparés, on veut savoir laquelle est plus judicieux et ça nous permet d'avoir ce genre de dashboard où en glissant nos choix, on peut s'approcher et réduire les plages de variabilité. Donc là, par exemple, tout chaque point, c'est un modèle différent avec des choix différents. par exemple, on va dire la lumière, elle est une ampoule différente ou un cône différent et on peut modifier cela en déplacement les plages et pour avoir un peu plus de rétription dans la conception mais atteindre des objectifs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, ça peut être personnalisé aussi par rapport aux besoins de chaque entreprise, aux besoins de chaque industrie. On va passer beaucoup de temps dessus mais ce genre de choses est très utile pendant une phase de conception pour savoir est-ce qu'on fait un bâtiment qui va essayer de côté cher en opération. Il y a l'analyse carbone de notre bâtiment, savoir si on a utilisé quel béton, combien il va coûter, combien il va avoir d'empreintes le béton qu'on a utilisé, est-ce que les fenêtres parce qu'elles viennent de loin elle a une empreinte de transport, etc. Tout ce qu'on parlait tout à l'heure pour la LCA, c'est des informations qu'on va pouvoir prendre de notre modèle 3D BIM pour les injecter dedans et faire notre Life Cycle Assess Note. On a tout ce qui est BOM et pouvoir à l'intérieur regarder dedans. On peut ajouter des matériaux en plus par rapport à des nouveaux matériaux qui sont créés ou qui sont utilisés et ensuite regarder le sommaire de l'empreinte carbone, l'eco-reussion d'efficacité carbone, etc. Donc cela, c'est un peu ce qu'on avait montré avant en conception et fabrication par rapport aux données existantes qu'on a actuellement. Il y a quelque chose qui est l'étape d'après, donc c'est aussi un partenariat avec Talicat pour faire une application qui nous permet de faire un LCA automatiquement en regardant toutes les données d'interface, en regardant le fournisseur de tel matériau, où est-ce qu'il se trouve, donc il va déjà prendre en compte pour le matériau choisi la distance par rapport au fournisseur, par rapport à la géolocalisation du chantier, par rapport au pays qui va changer, etc. Assez poussé, on s'étudie de la cloud pour récupérer les données et les informations, des informations qui sont mises à jour assez fréquemment avec des updates de la base de données. Et il me semble, je vérifierais peut-être si j'étais un pot, que l'appli est gratuite d'Alicat. c'est pareil pour MecafSite, le partenariat de l'appli actuellement est gratuit pour l'advasion de base. On peut regarder les fenêtres, des plans, on peut regarder les différentes parties de la maison, avoir une visualisation de l'empreinte, etc. Et après, on va préférer des exports pour faire de la documentation. Bien sûr, si vous connaissez bien dans Revit, il y a tout ce qui est analyse solaire, analyse de lumière à l'intérieur pour savoir où est-ce que vient le soleil, comment ça fait l'illumination à l'intérieur. On a aussi une suite qui nous permet de voir tout ce qui est drainage, inondation, déplacement de l'eau, où est-ce qu'il va, est-ce qu'il est pollué par des objets qu'on a stockés, etc. Donc, c'est très utile pour des entreprises qui ont un environnement peut-être qui peut être toxique, polluant, d'utiliser ce genre d'outils pour estimer où est-ce que l'eau va stagner, où est-ce que l'eau va venir, comment elle va se déplacer. Et la dernière partie, c'est tout ce qui est opérationnel. Donc, pendant que le bâtiment existe, on a le construction cloud qui va nous permettre de partager les documents qu'on a vus tout à l'heure, de savoir qu'il y a quelque chose qui a changé dans la réglementation, donc on ne peut plus utiliser une typologie d'objets, donc il faut le changer. On peut réduire le nombre de problématiques en regardant dans le 3D et on peut faire du monitoring du bâtiment là-dedans. Ah non, c'était la construction. Je vais revenir en arrière, je me suis trompé. Donc, en fait, on parlait de construction, donc on utilisait le construction cloud, donc c'est pendant la construction, où on va partager les données avec tous les intervenants sur le site, hors site du chantier pour que tout le monde soit au point du planning où on en est, partager leurs documents et valider leurs tâches une fois qu'elles sont finies, avoir une détection des problèmes très vite et une résolution des problèmes avec une responsabilité assignée assez vite et à la fin, c'est la communication et le monitoring sur qu'est-ce qui se passe pendant le projet, où est-ce qu'il y a eu des problèmes et les décalages dans les délais du chantier. On peut aussi faire du reporting sur des incidents qui sont arrivés pour garder une traçabilité là-dessus. Donc là, maintenant, c'est la dernière partie, c'est tout ce qui est opérationnel. C'est ma partie préférée, c'est pour ça que j'ai un peu anticipé tout à l'heure là-dessus. Il y a un produit que j'adore qui s'appelle Tandem qui nous permet d'avoir le jumelé numérique du bâtiment. Donc, vous allez voir, c'est assez poussé. Donc, on a le jumelé numérique qui suit ta conception et on peut à ce moment-là voir tout ce qui est à l'intérieur, chercher par espace, chercher par produit. Si, par exemple, par souci d'ergonomie, on doit changer toutes les chaises, est-ce que ces chaises-là ont un souci ? On peut savoir combien de chaises on va commander rapidement, on peut savoir combien de filtres il faut changer dans la climatisation. C'est assez vite. et aussi, on peut connecter certains capteurs, certains appareillages à la plateforme pour avoir vu très facilement visuellement comment marche la clim, est-ce qu'il y a un problème de fonctionnement d'une clim, quelle est la température dans les salles, quel est le type de ventilation qu'on a dans les salles, savoir s'ils sont agréables, pas agréables. un outil très utile et petit à petit qui commence à être poussé. Donc la prochaine étape dans un outil, c'est avoir du prédictif, de savoir quand est-ce qu'il y aura un problème, quand est-ce que la température se sera un problème parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. ça, très utile, on a vu plein d'outils différents mais on n'a pas encore vu certaines réalités comme ont été mises en place. On va regarder par exemple le premier exemple de tout ce qui est light-weighting, generative design et chez Airbus où ça a été fait et on a pris une partition qui sépare entre deux cabines et on a voulu l'alléger et pour ça, on a mis ça dans un logiciel qui va avoir plein de scénarios différents et qui va nous proposer beaucoup de solutions et à nous d'utiliser toutes ces solutions avec les résultats pour les comparer, pour choisir la meilleure par rapport à nos critères, par rapport peut-être aussi à des critères environnementaux, des critères de stress, des critères de coût et partir là-dessus pour les fabriquer. On peut aussi mettre des critères de fabricabilité dedans. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et ça nous permet d'avoir un plus large choix que si on partait seul à commencer à décimer des pièces une à une, de voir les options, d'envoyer au calcul, etc. Deuxième chiffre, donc Evolve a fait du Generative Design pour CNC Mining, donc pareil, ils ont regardé toutes les possibilités de fabrication. On a fait la même chose qu'on a vu avant pour la conception, maintenant on le fait pour les passages outils, pour réduire le temps de fabrication, pour enlever le plus de matières possibles et à léger des pièces. Donc 40% de réduction de masse pour Evolve. Pareil, Canas utilise tout ce qui est imbrication et nesting pour réduire les chutes et avoir moins de consommation de pièces qui partent à la poubelle. Donc ils ont réduit de 25% leur chute à 5%. Pour certains matériaux qui sont assez problématiques à recycler, c'est une chose très utile de réduire ces matériaux-là. Pixmoving construit des châssis de voitures et ils ont permis avec nos solutions de réduire les coûts et de réduire le temps pour la fabrication de chacun et ça permet de réduire le temps de fabrication de l'énergie qu'ils utilisent pour la fabrication de ces pièces. Ils utilisent le 3D printing aussi pour réduire ça. Donc peut-être notre client qui a le plus évolué dans ce sens-là dans le côté de Systeme 10 c'est Decathlon où on le voit avec eux année en année ils sont de plus en plus sustainable ils utilisent nos solutions pour le faire on avait fait avec eux des études sur une fourche de vélo pour réduire le poids pour réduire la consommation de matière dessus et maintenant ils ont développé une palme qui utilise moins de matière qui est beaucoup plus légère qui a moins d'empreinte de CO2 tout ça en utilisant Fusion 360 et l'IA qui est à l'intérieur pour faire du generative design Decathlon ils sont très inventés de ce côté-là ils sont vraiment très contents de travailler avec eux dans cette direction là au côté bâtiment on a White & Tiltel Arctic Earth où ils ont utilisé des matériaux existants de bâtiments pour refaire d'autres choses dans d'autres bâtiments de reutiliser des pièces de bâtiments pour faire du interior design d'autres bâtiments donc c'est de la réutilisation de modèles donc ils utilisent du BIM 360 du REGAP ça veut dire du scan 3D de la modélisation et pour utiliser des pièces existantes Sacré Vert c'est un projet qui a été fait en Champagne où ils ont utilisé un vieux bâtiment en scan 3D et qu'ils ont récupéré Moche pour faire un nouveau bâtiment ici la vidéo qu'ils ont fait très intéressante ils ont trouvé ces idées dans Autodesk Marketplace qui propose des services des partenaires pour travailler avec c'est un bâtiment qui a été fait en 1960 qui est très moche qui n'est pas très intéressant et que petit à petit ils ont récupéré le 3D et ils ont commencé à concevoir autour et qu'est-ce qu'ils veulent enlever qu'est-ce qu'ils veulent garder pour soucis d'historie on se rappelle qu'avant ce bâtiment il avait une vie avant donc ils l'ont scanné avec des machines et après ils ont récupéré le modèle 3D et on le voit voilà et ce modèle 3D a été la base la conception navale du bâtiment donc là on parle de bâtiment simple on peut imaginer la même chose pour des usines on peut imaginer la même chose pour des friches industrielles où ça sera très utile parce que le foncier est de moins en moins disponible pour ce genre d'utilisation l'exemple d'après c'est la réduction de l'émission carbone donc en utilisant l'outil qu'on a vu tout à l'heure C3 de Tali Microsoft a réduit la quantité de carbone de leur bâtiment qui est emprisonné dans leur bâtiment en faisant leur nouveau campus pour Microsoft donc là ils ont récupéré le campus ils ont commencé en utilisant des outils de base et petit à petit ils ont jugé pièce par pièce donc là c'est juste une vidéo du projet à quoi il ressemble mais ils ont utilisé le C3 pour vérifier que le carbone qu'il y a dans leur bâtiment il est très faible je ne peux pas passer parce que vu le temps avance et je vais laisser un peu de temps aux questions en conclusion c'est juste qu'on est en partenariat avec nos clients pour réduire les émissions de carbone on est là on est disponible pour utiliser on a beaucoup d'utils qui peuvent être utilisés différemment et le but c'est de faire de meilleures conceptions d'utiliser mieux les matériaux et de gérer mieux les assets je vais regarder les questions pendant que je regarde les questions je vous propose de faire un sustainability assessment donc c'est quelque chose qui va vous permettre de vous situer par rapport aux autres acteurs de votre secteur on va mettre côté durabilité il n'y a pas de questions est-ce que quelqu'un a une question peut-être dans les tchats n'hésitez pas si vous avez des questions je serai là je suis là comme je n'ai pas de questions je vous remercie tous pour votre présence pour votre écoute j'espère vous revoir vous entendre pour développer des projets autour de la durabilité ensemble je vous souhaite très bonne journée et bonne fin de semaine au revoir merci merci